Vous l'avez certainement déjà vu dans un restaurant ou sur la terrasse d'un café branché. La chaise Tolix s'est imposée dans le paysage et elle est fabriquée dans cette usine, à Autun. Bonjour José, bonjour Yonel. Bonjour Chantal, vous allez bien ? Ça va, merci. Chantal Andriot, la directrice de l'entreprise, joue à fond la carte du Made in France. Tout est fabriqué ici, avec une main d'oeuvre locale. Bien évidemment, si on faisait fabriquer en Asie, ça coûterait énormément moins cher. Ça c'est sûr. En revanche, pour moi c'est très important, c'est primordial de garder la fabrication en France, à Autun, en Bourgogne, d'utiliser des produits essentiellement bourguignons et conserver les gens sur le territoire. Pour moi c'est très important. En 2004, c'est elle qui fait redécoller la marque. Car après 70 ans d'existence, l'entreprise accumule les difficultés, la liquidation judiciaire est prononcée. Parmi les offres de reprise, celle de Chantal Andriot est retenue. Elle avait fait toute sa carrière ici, impensable d'abandonner sa société. Ce qui a permis de relancer la marque, en fait, c'est d'avoir fait entrer la couleur, les nouveaux aménagements, des armoires, les nouvelles dimensions, etc. Pour répondre aux besoins et à la demande des clients. En 14 ans, l'entreprise est passée de 20 à 85 salariés. Elle réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires à l'export. Son principal client, les Etats-Unis. La demande est importante. Il faut savoir maintenir la cadence. On essaye d'être très réactif au niveau de la production, en mettant la valeur ajoutée au dernier moment sur le produit, ce qui nous permet de travailler à la commande. Donc on est très réactif avec très peu de stock et on est capable de réaliser une commande sous deux semaines. L'entreprise innove sans cesse au niveau des matériaux, des couleurs et propose du sur-mesure. Rançon du succès, la marque est de plus en plus copiée. Tout l'enjeu désormais, c'est donc de lutter contre la contrefaçon. Pour Chantal Andriot, impossible de confondre les produits. La spécificité, c'est qu'elle est bien finie. C'est vraiment un travail d'art, un travail d'artiste. Il y a toujours un petit coup de maillet pour bien plaquer les tôles. Elle n'est pas coupante. Les chaises coûtent entre 200 et 400 euros pièces et se retrouvent dans des magasins design, comme ici à Dijon. Un produit qui n'a aucun mal à se vendre. Ça se mixe bien avec des tables, par exemple des grandes tables en bois, des décontrastes de matériaux comme ça entre le métal et le bois. Ça fonctionne bien. Et puis c'est un style qui est très tendance en ce moment également. Et puis le côté intemporel, un grand classique de la chaise A. Les gens aiment bien aussi avoir des grands classiques du design chez eux. Tolix reste l'un des fleurons de l'industrie française. L'année dernière, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 7 millions d'euros.